Cette semaine, hors champ spécial, la semaine dernière avait lieu à Paris les attentats terroristes contre le journal satirique Charlie Hebdo. À Planète Terre, comme Média traitant des affaires internationales, on s'est bien sûr sentis interpellés. Il y a eu beaucoup d'analyses, de commentaires qui ont été formulés depuis les événements tragiques. Mais on s'est demandé, nous, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter comme commentaire et analyse à tout ça? Alors pour ce faire, j'ai avec moi Alain Sournier, notre producteur délégué. Bonjour Alain. Frédéric Méran, directeur du Cérium. Bonjour Frédéric. Messieurs, commentaire, analyse sur ces événements? Bien moi, le premier commentaire que je formulerais, c'est que je salue en fait la grande fraternité, la solidarité qui a pu se manifester à l'intérieur des médias de la presse occidentale. Certains sont allés jusqu'à publier les caricatures de Mahomet. Et ça, je trouve que c'est même dans l'histoire des médias francophones au Québec, c'est quelque chose qui est assez unique. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que le danger dans ce genre de situation-là, c'est que ça nous amène à être tués avec nous ou tués contre nous. Et là, je trouve ça un petit peu dangereux. C'est-à-dire que je pense que la diversité d'opinion, c'est aussi le droit de divergence, de diverger d'opinion, d'avoir un point de vue plus nuancé sur les choses. Le Guardian a manifesté ça. Mediapart aussi en France a manifesté une désapprobation de certains aspects de la manifestation, entre autres, à Paris. Alors donc, ça pour moi, il y a quelque chose d'important là-dedans. Il faut continuer, bien sûr, à avoir cette fraternité, cette solidarité entre les médias. Mais il faut également continuer à laisser la place à la nuance et au débat, parce que c'est ça la richesse dans notre société. Et c'est la manifestation de la liberté d'expression qu'on veut défendre tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est une tragédie qui a été surinvestie de sens. Donc, certains en ont parlé comme un problème de liberté d'expression, la défense de la démocratie occidentale. D'autres nous ont avertis contre l'islamophobie. Certains ont parlé des causes qu'ils jugent profondes. Par exemple, on dit que c'est peut-être dû à la politique occidentale au Moyen-Orient, par exemple. – Ou même le colonialisme. – Même le colonialisme. – Il y a longtemps. – Je pense qu'il faut un peu faire attention avec ces différents cadrages, parce que premièrement, on ne sait jamais ce qui se produit véritablement dans la tête des gens qui commettent un attentat comme celui-là. Mais surtout, ce n'est pas un événement unique dans l'histoire. Donc, ce n'est pas pour diminuer l'importance, par exemple, de la manifestation, mais on a vu des choses très semblables en Europe dans les années 70, avec les mouvements d'extrême-gauche, surtout, mais aussi nationalistes. Donc, par exemple, la fraction armée rouge en Allemagne ou encore l'IERA en Irlande. Que voulaient ces groupes? Des choses très semblables aux djihadistes, pas au niveau de l'idéologie, mais ce qu'ils voulaient, c'était provoquer la répression. – Comme stratégie. – Par exemple, l'extrême-gauche enlevait et tuait des chefs d'entreprise pour que l'État réagisse et montre ainsi son caractère fasciste. L'IERA ne procédait pas autrement en exécutant des militaires pour entraîner une répression, ce qui leur permettrait de montrer que le Royaume-Uni était colonialiste. – Et ainsi justifier davantage de gestes terroristes. – Exactement. Ce que veulent les djihadistes aujourd'hui dans un attentat comme celui sur Charlie Hebdo, ce n'est pas revendiquer une cause ou défendre les droits des musulmans, c'est au contraire provoquer une répression, une polarisation de la société, encourager paradoxalement l'extrême-droite. C'est exactement ce qu'ils souhaitent, de manière à montrer que la France ou l'Occident sont contre les musulmans, sont islamophobes. – Et d'où l'importance que la presse occidentale joue son rôle de façon très responsable, justement, pour ne pas qu'on puisse encourager ce genre de réaction-là. – Vous dites qu'il y a la cause, mais il y a la stratégie, mais il y a quand même une cause. Enfin, il y a un fossé idéologique profond et réconciliable. On peut quand même penser que cette divergence-là, ce fossé-là, va continuer néanmoins à nourrir cette… – Moi, j'en suis moyennement persuadé, parce que si vous regardez ceux qui commettent les attentats, ils n'ont généralement pas une réflexion idéologique ou religieuse très, très profonde. Et ça, on retrouve la même chose chez beaucoup des terroristes d'extrême-gauche et des nationalistes dans les années 70, qui avaient des parcours de voyous, très souvent, quelqu'un comme Bader en Allemagne, semblables à ceux des trois personnes qui ont commis les attentats à Paris. Et donc, le côté idéologique, souvent, est presque… je ne veux pas dire qu'il est absent, mais il est presque secondaire. Il y a vraiment… ce que, un peu, les Italiens appelaient dans les années 70 une stratégie de la tension. Donc, le but, c'est vraiment de provoquer l'État, de provoquer du désordre, de provoquer du chaos, de polariser la société de manière à justifier, justement, sa cause. Je pense que c'est l'élément le plus important. Le dernier point, peut-être, si j'ai le temps, c'est qu'une leçon qu'on peut tirer des années 70, c'est qu'à l'époque, il y a eu des excès, bien sûr, mais en gros, la stratégie des États, des démocraties occidentales a été une stratégie essentiellement pénale. C'est-à-dire qu'on a criminalisé les terroristes, mais on n'a pas élargi, on n'a pas politisé la chose en en faisant le procès de toute la gauche ou en en faisant le procès de tout le mouvement nationaliste. Les partis nationalistes et d'extrême-gauche sont restés légaux dans la plupart des cas. Il n'y a pas eu une stigmatisation de la population. Et là, je pense qu'il y a vraiment des leçons à tirer de cette époque pour aujourd'hui. Tout à fait, oui. Oui. Messieurs, merci d'exercer votre liberté d'expression pour que nous puissions exercer notre liberté de penser. Merci, messieurs. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Musique